Hier, c'était le lancement de la campagne de financement, si on peut dire ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été annoncés hier. Donc, nous avons avec nous une personne qui commence à être connue sur nos ondes, Mme Bernice Pèlerin, qui est directrice générale de la maison de l'Arc-en-Ciel. Bonjour. Et vous reconnaissez sûrement ce personnage aussi, qu'on voit souvent aussi sur nos ondes, Jean-Guy Desrosiers, qui est maire de Montmagny. Je pense que je suis le voisin de l'Arc-en-Ciel. Oui, c'est ça, c'est le truc pour ça. D'abord, avec vous, Mme Pèlerin, hier, c'était l'annonce, c'est parti. Oui, c'est parti. La campagne de financement 2017 est lancée. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé hier, d'abord, parce que vous nous avez parlé. Il y a deux éléments dans la campagne de financement. Oui, il y a deux éléments dans la campagne de financement. Nous, on dit plus une campagne de sensibilisation que de financement. C'est sûr que ça va ensemble, bien certain. Je pense qu'un ne va pas sans l'autre aussi. Un ne va pas sans l'autre, c'est ça, oui. Parce que pour faire reconnaître un peu les personnes handicapées, c'est important aussi qu'on fasse de la sensibilisation. C'est sûr qu'hier, on a parlé premièrement de la marche de l'arc-en-ciel qui va avoir lieu le 1er octobre. Puis on a parlé aussi que nous fêtions en même temps notre 25e anniversaire, parce que ça fait déjà 25 ans que l'organisme travaille et fonctionne dans les deux MRC de Montmagny et de Lillet. Bon, alors allons-y dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le maire Derosier fait à nos côtés ce matin? Bien, c'est parce que M. Derosier a eu l'amabilité de bien vouloir être président d'honneur de notre campagne de sensibilisation. Et en même temps, bien, c'est une double... Une double fonction. Une double fonction, parce qu'il va travailler aussi pour le 25e anniversaire de l'arc-en-ciel. Bien, je travaille principalement aussi pour la campagne de financement qui est 25 ans puis 25 000 $. Alors, le 25 sous pour les 25 ans, c'est plus de la sensibilisation de la population. Et moi, comme président d'honneur, bien, on a élevé un petit peu la barrière par rapport à l'an passé. Oui, vous êtes assez audacieux, M. Derosier. Les défis, j'aime ça, mais j'essaie de gagner quand... Je vais travailler pour gagner. Et c'est la même chose que vous l'an passé. Disons que la barrière était plus basse puis on l'a augmentée aussi. Et ce que je veux, c'est pas pour moi, là, le 25 000 $ qu'on recherche, là, c'est pour les parents, la clientèle, pour les gens, des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de répit, qui ont besoin d'activité, qui ont besoin d'être encadrés. Puis je pense qu'à la maison de l'arc-en-ciel, je m'y connais un petit peu parce que j'ai été... Oui, bien, c'est ça. Vous avez déjà été impliqué. Bien, je pense que j'ai été pris... J'ai fait toutes les fonctions au niveau du conseil d'administration de 82, peut-être jusqu'à 2004 ou 2005. Je me souviens plus des années. J'ai été président. J'ai été président quand on a fait des fusions. On a parti avec le foyer de l'enfance, l'Estran. Après, on a fusionné Montmagny, Lévis, la Binière. Après, il y a beaucoup de... Le point centre était à Lévis. Il y avait d'autres centres à Sainte-Marie, à Saint-Georges. Ensuite, il y a eu fusion Saint-Georges avec Lévis. Pour n'en faire qu'un bureau centralisé, pour être plus performant, puis mieux utiliser les ressources. Donc, oui, je m'y connais. Même sur la Fédération québécoise, j'ai été là pendant des années. C'est quoi l'objectif, vu que ce soit vous qui l'annoncez? Moi, je le sais, mais j'ai assisté à la conférence de presse. Votre objectif est de combien cette année? Minimum 25 000. OK. L'année passée, c'était une quinzaine de mille? Une quinzaine de mille, puis on avait atteint nos objectifs. Oui. Ça met un petit peu de pression. Bonne chance, M. Lérosier. Oui, mais j'ai des collègues, moi. Je suis préfet. Oui. Je suis maire. On travaille dans les deux MRC, donc je ne suis pas seul. Je demanderai de l'aide dans les MRC d'à côté. Il y a un autre préfet aussi. On essaiera de travailler de façon conjointe pour donner des services à une tente clientèle unique, peu importe d'où elle provient, qu'elle vienne de Saint-Jean-Port-Joli, de Sainte-Pirpétue. Oui, parce que c'est Montvénier-Lérosier, ça prend les deux MRC. Les services de Saint-Paul ou de Berthier ou d'ailleurs, c'est un besoin essentiel au niveau de la population. Donc, tout le monde a… des fois, on n'est pas sensible à ces besoins-là, mais quand on regarde le travail qu'ils font avec les sous qu'ils ont, je pense qu'on devrait être fier de ces gens-là. Puis pour améliorer leur fierté, il faut les aider. Puis moi, il faut que je trouve 25 000 $. Hier, vous l'avez mentionné en conférence de presse, bon, vous n'êtes pas touché de près par des personnes handicapées. Vous l'avez mentionné, mais c'est une cause qui vient vous chercher. Moi, je pense que je trouvais que c'était des gens qui… Quand je suis entré en 82, je regardais comment ça fonctionnait. Je trouvais que c'était des gens qui n'avaient pas de porte-parole, puis qui ne faisaient pas la presse, puis qui ne faisaient pas les médias. Tu sais, les urgences, ça fait les médias. Quelqu'un qui n'a pas de service médical, ça fait les médias. Mais quelqu'un qui a des besoins au niveau de la déficience intellectuelle. Aujourd'hui, le trouble envahissant du développement, tous ces gens-là n'ont pas de porte-parole. La seule façon, c'est que des gens comme moi, comme vous, comme d'autres, s'impliquent pour informer la population que ces gens-là ne sont pas dangereux. C'est des gens qui vivent un État qui a été provoqué par un accident génétique, mais ce n'est pas un problème que les parents portaient. C'est une situation, un État. Puis ces gens-là sont capables de vivre, de fonctionner. C'est des citoyens à part entière. Puis pour qu'ils soient des citoyens à part entière, ça prend des gens comme moi, comme vous, comme elle, qui les défendent ou qui sont porte-parole pour parler peut-être à leur place, sur leur place publique. On a mentionné il y a deux façons cette année. Oui, c'est le 25e, mais il y a la marche le 1er octobre. C'est important de le mentionner. Mais il y a aussi, puis je vous le dis, Bernie, j'ai trouvé ça une très bonne idée, 25 cents pour le 25e. Oui. Et là, ça veut dire qu'on va aller chercher la masse, on va aller chercher tout le monde avec ça. Toute la population. Donc, le 25 000, bien là, il est réalisable parce qu'on allait autrefois solliciter plus des gens d'affaires, mais là, on va aller solliciter toute la population. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est des membres du conseil d'administration qui ont eu l'idée. Fait qu'on, nous aussi, on les félicite parce que c'est une merveilleuse idée. Puis, c'est sûr qu'on va distribuer dans les magasins, on va cibler des places. Puis, les petites canettes vont être installées là. Puis, dessus, c'est marqué 25 cents pour le 25 ans. Fait que c'est sûr qu'on va en distribuer dans la MRC de Lillet, dans la MRC de Montmagny, pour aller chercher justement la population, sensibiliser la population, que l'arc-en-ciel existe, puis qu'on est là pour eux autres aussi. Bon, ce qui est important, l'argent, parce que là, vous êtes venu nous voir la semaine passée, mais l'argent sert à quoi, au juste? Parce que, oui, vous êtes subventionné par les gouvernements, mais vous avez besoin, il y a de plus en plus de demandes, vous avez besoin d'argent. Oui, c'est sûr que nous, à l'arc-en-ciel, bien, il y en a plus de clients qui viennent faire des demandes, puis tout ça. C'est sûr que de c'est ainsi, on a une clientèle, tu trouves à Valicelle du Développement, qui commence à plus connaître l'arc-en-ciel, donc à plus venir, puis c'est tant mieux, parce qu'on est là pour eux autres aussi. Puis c'est sûr que nous, l'argent qu'on ramasse, c'est surtout pour les services du répit et hébergement, c'est aussi pour les cinémas, les soupers cinémas, pour les centres de jour aussi, pour les camps de vacances de l'été, puis tout ça aussi. Fait que l'argent qu'on ramasse sert à aider ces clients-là à mettre des activités en place, à garder nos employés aussi en place, parce que vous savez que sans employés, on n'est pas capable de fonctionner. – C'est combien d'employés, Mme François? – Exactement, on a 22 employés. Comme vous savez, on travaille du 24 heures sur 24 les fins de semaine. L'été, on travaille du 24 heures aussi. Fait que ça prend du monde, donc il faut que la roue tourne, autrement dit. – Et une clientèle de plus en plus grandissante aussi, vous répondez à combien de demandes actuellement? – Bien, sur les fins de semaine de répit, on reçoit environ 13 personnes par fin de semaine de répit, puis c'est pas les mêmes personnes sur les fins de semaine, ça alterne d'une fin de semaine à l'autre. Puis au centre de jour de Montmagny, on en reçoit environ de 15 à 16. Puis du côté du 64 ou du palais de justice, on a 13 clients qui sont là présentement. – Et là, il y a un projet d'agrandissement, on en parlera un peu plus tard parce qu'il n'y a pas eu de réponse encore, mais il y a un projet d'agrandissement dans l'air parce qu'on ne suffit plus, il n'y a plus assez d'espace. Donc les besoins sont là. – Les besoins sont là, oui. Ils sont grandissants, ils sont là. – Puis aussi, il ne faut pas non plus oublier que les personnes handicapées, c'est des personnes vieillissantes aussi. Les besoins sont là du côté santé aussi. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient autonomes, puis là, à présent, sont avec une marchette ou sont en fauteuil roulant. Il faut dire que oui, on a des personnes nouvelles qui râlent, mais il faut dire que les personnes que nous, on connaît depuis l'âge de 4 ans, puis que là, se sont rendues plus vieux, ou qu'on a eues à 20 ans, puis là, se sont rendues plus vieux, bien, la santé vient plus précaire aussi. Ça fait que ça demande plus de soins, plus de présence aussi. – Bernice, ça commence, là, la conférence de presse avait lieu hier. – Oui. – Donc là, c'est parti, ça commence? – C'est parti, c'est ça, c'est ça. – Et on va de plus en plus voir des petites… – Les petites canettes, là. – Les petites canettes, là, c'est assez des banques. – Oui, identifiées à l'arc-en-ciel. – Bien identifiées à l'arc-en-ciel, c'est ça. Ils vont en avoir un petit peu partout, ça fait que soyez généreux, déposez votre 25 cents. C'est avec des 25 cents qu'on peut aller loin, ça fait que… – Mon père disait, dans le bon vieux temps, c'est avec des cents qu'on fait des piastres. – Oui, mais c'est… – Là, c'est des 25 cents. – Quand on veut gagner, c'est ensemble qu'on peut y arriver. – C'est ça. – Alors, j'ai demandé la première. J'aimerais savoir la première pour la mettre ici au studio de Sémat TV. – Oui, 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 vous voulez apporter. – On va se charger de la mettre en studio pour que les gens la voient bien. – Parfait. – M. De Vosier a demandé un coup de monnaie de la part des médias. – Alors, soyez assurés qu'on va vous donner un coup de monnaie. – Mais on peut mettre des 25 sous. Puis si, des fois, on n'en a pas, on peut mettre d'autres pièces de monnaie, ça fait pareil. – Moi aussi. – On va les accepter. – C'est ça. – C'est pas nécessairement obligatoire que ça sonne dans notre taxe. – Non. – Si c'est silencieux, vous voulez pas déranger les gens autour, vous pouvez faire un don silencieux, il n'y a pas de problème. – Bernice Pellerin, qui est directrice générale de la maison de l'Arcensiel, merci beaucoup. M. le maire Jean-Guilé-Rosier, merci de votre implication comme président de l'art. – Je vais contacter mes collègues maires, des gens d'affaires, ces gens-là. C'est sûr, puis on a beaucoup de demandes à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de collègues qui se font dans les milieux, mais il y a un certain désengagement, des fois, au niveau gouvernemental, qui fait que les gens qui sont dans le besoin, bien, ils sont encore dans le besoin, puis ils ont moins de ressources. Donc, il faut s'occuper un peu d'eux, ça fait partie de notre responsabilité. – Alors, merci beaucoup à vous deux. – Merci beaucoup. – Et c'est parti, c'est la campagne de financement de la maison de l'Arcensiel. Donc, au fil du temps, d'ici le 1er octobre, vous allez en entendre parler abondamment. C'est le 25e, donc c'est le temps d'aider. Voilà. Alors, merci. On s'arrête. – Merci, bonjour.